Je vais présenter Mange, c'est quand même qu'on démarre, parce qu'il démarre avant nous, c'est un peu de coupé encore. C'est le groupe Pétan, sur Facebook. C'est ce logo là, regarde. Sur Facebook. Bonjour à tout le monde, bienvenue en direct sur le groupe Pétan. Je suis en compagnie de mon ami Cédric, que j'ai déjà avec moi depuis hier soir. On va vous présenter un nouveau 16e de finale. On a Bourlon-Vancis dans le 61, un nouveau 16e de finale qui va opposer Gemma Gaël, Fernandez Lionel et Rigaldo Romain. Voilà, en blanc, c'est opposé à l'équipe de Médéric Verdeau. Dauphin William et Gower Lewis, ils sont un peu plus gris avec écrit « hors-au-feu ». Non, le dos, voilà, j'en fais pas de pub, mais voilà. C'est pour vous les différencier un petit peu. Donc voilà, on va vous présenter un beau 16e de finale. Qualificatif pour demain matin, pour rejoindre déjà des très belles écuries. Alors on ne présente plus Éric Verdeau qui est un désespoir de la Pétan. Là, sur le 16e avec William Leclerc, récemment qualifié, donc en France, c'est toujours régulier sur les circuits, toujours dans les murs des carrés des gens de la départementale qui font souvent des participations de France. Là, il faut être réglé au 16e. William Lefranc a été champion d'Europe. Exactement. Sané qui a gagné les deux et qui va faire les deux championnats de France en mixte. Oui, oui. Et qui, on l'a vu, est pointeur de tête dans ces petits coups. Oui, parce que Louis Bauer, c'est un très bon tireur aussi. Voilà, c'est une équipe très offensif. Ah oui. Je pense qu'on va avoir de la pétarane. Exactement. Là, on espère. On espère le spectacle. On espère s'il va y avoir du spectacle. J'ai vu qu'il y a les Ferdotel et les Megaldon-Romain qui sont un peu les outsiders de cette partie. On donnait du fil à retard dans cette petite arseau. On est bien d'accord. J'ai donné un bouchon pour jouer. Oui, tu le garderas à la fin. C'est un cadeau. En attendant, un terrain où ça a été joué toute la journée, tu as l'impression que le terrain est tout le fait. Oui, oui, ça ne l'ouvre pas trop. Le terrain reste homogène. C'est ça. Allez, c'est l'équipe de William Dauphin qui démarre. Et le premier jeu du but, entre 7 et 8 mètres, je dirais. C'est pas très très loin. Allez, 8 mètres vers 8, 20. Et ici, comme on l'a dit, c'est William qui pointe. Oui, William Dauphin qui pointe à terre de terre. Je peux vous dire le niveau de jeu. C'est le but qui a fait William Dauphin. On a fait notre ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que je l'ai vu jouer sur la OT. Là, c'est pareil. Ça va monter très haut. La OT allait vraiment devant le bouchon, ça ne va pas bouger. Mais là, je t'annonce que ça va monter très très haut. Allez, on fait partie. On va créer tout de suite. On va mettre le bouchon, Romain. En première main, on y retourne tout de suite. Ça, c'est bien. Je pense qu'autre question. Oui, on ne veut pas se faire marcher dessus. Oui, il l'a ramassé. Il a fait la place. Allez, c'est bon pointé maintenant. J'imagine qu'il est pointeur de tout de suite. Il va faire fonctionner avec l'équipe. Tout à fait. Rien à voir avec la pétanque, mais on vous rappelle que ce soir, il y a la finale de Coupe de France de football entre les Parisiens et les Lyonnais. Que le meilleur gagner. Tu n'as pas le droit d'avoir le cœur divisé. Tu n'as pas le droit de devenir un favori. Il ne part pas à l'attaque tout de suite. Non, non, non. Il va avancer la sienne. Il va gagner tout de suite. Ça va monter très haut. Oh non. 3, là. Ah, mais moi, j'ai eu l'occasion. Salut mon petit Saïd. Ah non, c'est Cédric. Ce n'est pas la bombe. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui, je te dis, le 18 mars, avec lui et Bruno Gir. Ce qu'il a fait au point où il n'a pas de pas en milieu. Ouais. Il a lancé des bouchons. Non, je tirerai mieux. Ça rigole, non ? Bien sûr. Maintenant, je ne sais pas pointer, donc ça ne sert à rien. Ah, tu peux, on va. Non, je pointais. On a fait 14 parties en deux jours. Allez. Tu m'as gagné, qui va continuer à pointer, parce que de toute façon, il n'est plus à eux. Il va essayer de serrer de jeu. Il va faire un petit devant de boule. Ah, il va essayer d'en prendre la première main. Mais vu comment il se positionne, j'ai l'impression qu'il va tirer. Ah, il est bien. On lui donne. Ah, c'est magnifique. Ah, il a fait la feuille. Oui, oui, oui. Ça fait bien jouer. C'est très, très bien. Allez. Médéric Verzeau. Il n'est pas très loin. Je me demande s'il ne préfère pas tirer un poil plus loin. Médéric, avec le geste qui est là, mais bon. Ouais, oui. Je ne suis pas inquiet pour lui. Il est assez pratique. Moi, tu peux passer. C'est bien tiré. C'est bien tiré. Il a gardé le poing. Il a cadré. C'est une très, très belle main. C'est très mince. Eh bien, mon petit Cédric, je pense que ton rentre, il est bien rassasié. Mais toi, tu parles de ça en parmi de pétanque. On parle d'autre chose. Tu peux être parti parce que je pense que si on fait des comparaisons... Moi, j'ai bien mangé. Non, non, il faut le dire. On est très bien reçus. On mange très bien. On a à boire. On a une belle chambre. C'est bien pointé. On parle de la part de... Ça montre une belle partie. Le milieu des petits petits qui viennent pointer. dans... Allez. Il est bien monté, celle-là. Il est bien monté. Ça va commencer très fort. Nédéric. Il n'a pas trop pour faire peut-être. Deux, deux ou trois. Il y en a deux. Je pense que celle de devant à gauche, elle coupe. Oui, peut-être. Mais bon, ils ont deux boules à une. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, ils n'ont pas pointé. Non, on n'a pas pointé. En plus, je crois que c'est la boule à William de fond à gauche. Oui, oui. Ils ont pointé. Ils n'ont pas fait pour faire jouer les dernières. Mais à mon avis, si Louis tire bien deux fois, ça peut faire déjà une petite musette bien chargée. Oh là oui. Il y en a deux semaines d'entrée. Oh là là. C'est des fous, en plus, ces petits jeunes. Ils n'ont pas de tout. Yohann Cousin, là-bas, c'est accroché. Je crois que c'est... Ah non, ils ont pris devant Yohann Cousin. Contre Romain Hidalgo. Elle a un petit devant de boule, ça l'a pris du bien. Bon, elle n'a pas gagné, mais là, il y a les petits Louis. Il est beau, hein. Il ne va pas réfléchir à 14h. C'est un peu réfléchir à l'affichir. C'est parti. Oh, elle va. On a un mis de connaître. Pour tirer devant William Dauphin, au bon avis, c'est que ça tape des boules. Il a sauté au fil. Oh là là, il ne doit pas l'avoir montée, celle-là. C'est un chapeau, quoi. Non, non, elles sont bien montées. Il doit l'avoir, il doit l'avoir du rond, il doit l'avoir du carreau. Ça le fait sourire, mais... Ça le fait sourire, mais comme on dit, c'est un joli trou. C'est un joli trou, 5 derrière la boule. Allez, il y retourne. C'est la même. C'est le tien. T'as compris pourquoi il est là ? Oui, oui. Deux boules ? Deux points ? Deux points, ouais. Deux 0 points. Deux points. Et on démarre la même numéro 2. Il s'appelle Bauer. Il porte bien son angle. Oui, oui, oui. Comme le Bauer qui tire au T-Blank Leaves. C'est le gros coup de tout. Ouais, celle-là, à mon avis, va être... une belle partie. Je pense qu'on va assister à une belle partie. parce qu'on a vu qu'il y a des surprises dans cette mètre simple. Ah non, mais moi, William, il a toujours joué à coupis sans pas s'y mettre. Il a peut-être moins monté, là. Il a suené tout à fait. On en reparle. Ouais, voilà, il a moins monté et il a joué plus de mille ans. Elle est bien jouée. Elle est bien jouée. Et voilà, tu vois, il ne l'a pas monté au ciel. Oui, oui, non, mais c'est... ça fait partie du top niveau. Voilà. c'est top niveau. 3 champions de Ligue au vert de la 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 Ligue au vert Malheureusement, notre ami Gaël, il va falloir qu'il se réveille. Ouais, c'est Riddlego. Ouais, de demain. Ouais. Notre ami Romain Riddlego. Ouais, pardon. Parce qu'il y en a trois et il y en a une qui a été ramassée et d'autres ne sont pas bien sorties. Allez, c'est le moment qu'il rentre dans sa partie. Ah oui, ça y est. Le petit palais derrière le bouchon, là. Eh ben allez, on a envoie le canonnier mais Verzo. Il ne se pose pas de questions, l'équipe Verzo. On y va. La boue est derrière le bouchon. On a peut-être une qui a été ramassée. Là, c'est pas pareil. Il était bien monté, ça encore. Il a cadré. Il a cadré. Il ne doit pas se qu'il voit mieux en l'air parce que la boule était bien montée, là. Elle a fait des rebonds, tout ça. Très bien. c'est le moment. Ah oui, il y a la boule d'avance, ça. Ah là, on va passer au fur et à bord, parce que c'est le moment là. C'est l'air qu'on se peut monté. Il se peut monté. Ah là là, on a mal piqué. C'est noyé. C'est noyé. Incroyable. Ah non, elle est bonne. Elle est bonne là-bas ? Elle est bonne, mais l'air qui est allé la marquer. Ah oui. C'est bon. Elle ne va pas compter, celle-là, je pense. C'est tellement con, le bouchon, le déplacement, tout comme ça. Ça va aller tellement vite. Je suis d'accord avec toi, mais c'est tellement con. il brûle. C'est plus fort, mais absolument. Allez, j'aime un galène. Du coup, on va faire des deux roues. Notre ami Éric Garzole s'en prêlent là-bas derrière. Allez, c'est bien là. Ouais, ouais, on reste de la place. Ouais, ouais, voilà. Ils s'écrivent à Paris. Ils sont sages, nos amis. Après, William, il a l'expérience maintenant. Il a l'expérience, il a l'expérience. Ils ont la boucle, ils ont les boucles d'arrière. Ils ont la boucle, ils ont les boucles d'arrière. William, il a l'expérience. Il a l'expérience. Il a l'expérience. Ouais, c'est encore propre. Il n'y a pas de déchet, pas de déchet. C'est ça, c'est encore dans l'œuf. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je fais un point ? Ouais, je ne sais pas. Il fera comme il veut. Ouais, je pense que c'est le jeu. Ouais, il est dur à gagner, celui-là. S'il veut espérer quelque chose, il faut par-delà, il faut vraiment que le petit pouce, le petit carreau, le petit truc, il faut essayer de ramasser les mecs. Sinon, les carottes sont quittes. sur un point qui est quasi ingagnable, on est bien d'accord. Et là, le petit bébé qui est en forme, il va partir au tour et il va peut-être faire un temps au même de deux ou tout. Il y a des équipes, si tu les laisses partir devant, c'est dur à les rattraper. surtout quand ils partent avec la confiance comme ça, c'est compliqué pour l'équipe. Allez ! Allez ! Elle est pas mal jouée, celle-là. Qu'est-ce qu'on va décider ? on va l'équipe... Médéric, il va les tirer devant. Je pense que... Après, je ne suis pas sûr que William le laisse faire. qu'il y a de la sagesse. Non, non. Il va le porter tranquillement, il va aussi le rajouter. C'est ça. Je t'ai dit, il y a William Doffan qui peut avoir la sagesse. parce qu'en tirant devant, tu peux avoir un déplacement de bouchon. Un contre-sec. Voilà. Alors que là, t'as le point par terre. Tu peux rajouter un. Tu peux rajouter un. Voilà. C'est ça. Il a ma vie de rajouter un. Salut Alain ! Tartifoot ! Je vais rajouter un. Non, ça ne fait déjà que... Et santé ! Allez ! Si on met encore un, la main elle est payée. Sinon, on en a déjà 3 sur la main elle est payée. 4 ça serait plus. 3 ça sera payée. Voilà. Peut-être qu'il a mis. Il a peut-être mis. Mais oui, parce que William s'est excusé. Ouais. Eh bien, écoutez. Allez. 3 c'est payé. Voilà. Il en a régulièrement mais il ne faut pas le faire. Si il ne le met pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave. On reprend déjà. Amène et appayé. Là, on a 4. C'est vraiment le bonus. Donc, moi, c'est vraiment très bien. Oui, tout à fait. Il a monté, ça. Ah, il ne laisse rien. Il ne laisse rien. À l'équipe en face, il ne laisse rien. Il rajoute, il rajoute, il rajoute. Ils font très mal en côté de partage. 0 déjà. En donnant. Tout à fait. Ça déroule. Ça déroule du côté de Médric Garzot. William de Porte et Brouwerrouille. Ça déroule. L'équipe de Maga et de Saint-Nationel il va faire un petit coup comme on l'a vu sur la partie de la branle. Malheureusement. Ça joue vraiment très bien. Ah oui. Le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas de lécher. Il n'y a pas de lécher. On voit Médric Garzot qui va rajouter le quatrième. Il ne laisse rien. Pas une lunette. Pas une lunette. Il n'y a au point. Il n'y a pas de lécher. Oh. Je suis privilégié. C'est mal piqué de la part de William de Porte. C'est Magaëlle qui a la petite ouverture là, j'ai la même, de toute façon, c'est bon là, c'est la première, je suis toute mal là, on a du même deux fois là, vraiment pas de même. De toute façon, l'envoyer comme ça, ça arrivera sur quelques boules, notre ami Magaëlle qui profite tout de suite, et là il arrive qui ? Oh là là, il m'a juste checké, mais il partait bien, et voilà, c'est une petite opportunité qui s'offre à notre équipe, tout à fait. Je vais faire une mauvaise humaine, Eric Delbaroma, parce que le poing reste encore très bon là, 40 fois de côté. Ils ont gagné 13 à 4 quand il y a un cousin, Michel Loi et on n'aurait pas cru un en voyant la partie qu'a effrayé juste avant, c'est ça, comme quoi c'est incroyable, comme des fois les parties, je ne sais pas, allez, il y a une version que je peux refaire au clair, on croit, la nationale de Bourbon d'enferme, elle a perdu l'admission, ils ont gagné 13 à 6, ils ont gagné. Il a eu leur zone au tiers, c'est bien parti, elle a trempé. Allez, le point est à l'écoute de Berzo, il y a un dauphin qui est derrière en 50. Tu ne retournes pas comme les gens ici comme ça ? Quand ils siffent comme ça, les gens, tu ne retournes pas, tu t'envoies les coupes, tu as un prénom, il faut qu'ils descendent, ils viennent voir, ils siffent pas. Non mais, tu n'es pas un chien. Allez, je pense qu'il va tirer Louise, il va tirer, non, 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 ils ne sont pas partis pour. Par contre, il a gagné 10 rennes derrière, il l'a bien fait. Il a fait devant nous, j'ai l'impression que c'est du sable. C'est incroyable. Depuis le début, on avait vu ce matin, une fois c'était compliqué au coin, mais là, on vient de voir, c'est incroyable. Allez, Romain, il faudrait qu'il rentre dans sa partie de tir. Oh, elle a patiné celle-là. Vous ne savez pas laquelle c'est qui filme alors, vous êtes foutus ? Ah, celle-là, elle a patiné celle-là. On voit qu'il n'y a rien quand il est en conférence. Non mais l'équipe, apparemment, elle est pas mal. Allez, c'était une opportunité pour le décoller au score. Les points, il est bon. On s'est pas posé de question en arrière. Il est allé là, il y a des grandes terres. C'est trop sûr qu'il y a. Il y a encore 3 boules de rajout. Ils peuvent en poigner un petit peu. Ils en profitent. Il faut qu'ils bébettent. Tout à fait, tout à fait, Cédric. Oui, c'est parfait ça. C'est parfait, un peu de rajout. Ah oui, parce que ça fera 3 et... 3, 4, ça peut faire 6, 4 pour te le mettre toi. On les remet tout de suite dans la partie. Alors que... Ouais, au début, c'est pas le temps, mais là, même là, ça... ça va l'air faire plus bien. C'est dommage parce qu'il n'est même pas rentré sur les autres. Ouais, on ne peut pas le tirer. Attends. Ah, elle me fait 2 pouces. Je crois qu'elle fait 2 pouces, la boule, là. Ah, elle fait 2 pouces. Parce qu'en fait, les 2 pouces qui sont derrière sont... Il tire à 5, on tire au reset. Ah oui, ça prend... C'est important que c'est le problème. Ah, il l'a fait. 5, 5 au clairon. Incroyable. Oh, je te mène. William, il vérifie, mais... Voilà, il vérifie, mais je pense qu'il... Il la continue, oui. Ouais, c'est ça. Alors là, qu'elle mène, qu'elle mène, c'est un bon moment de situation. Il a enterré celle-là. Il a enterré celle-là. Il s'est repris 2 fois, 3 fois. Il a cassé la planche. Il l'a cassé. Il l'a cassé en 2. Mais sur la mène, il a bien tiré 2 fois, là. Il a enterré 2 pouces, là. Il a enterré 2 pouces, là. 2 piles. Ouais. Il s'en recolle tout de suite. Esclare 6 à 5 pour Médéric Berzou. Tu vois, comme quoi, Médéric, il a eu le malheur de faire une chiquette. Alors, sa boule, elle est bien tirée. Ouais. Ils l'ont payée. Ouais. Donc, du coup, c'est une belle main de la qui permet de recoller tout de suite au score. La numéro 4. Allez, on vous reprend la descente. C'est compliqué. J'ai mal derrière. Ah, c'est bien. Il a trouvé le rythme du terrain. Il a bien engagé. Allez. C'est une belle boule. Oh, oui. C'est une belle boule. C'est une belle boule. Il va être maintenant en deuxième pointeur. Du coup, il va devoir gagner les points. C'est une position qu'il n'avait pas l'habitude jusque-là. Il va voir qu'il continue à maintenir son pointeur. de son niveau de jeu. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Il y a une différence entre pointeur en premier et devoir gagner des points. Exactement. C'est ça. Ce n'est pas du tout la même position. On part un peu plus. Allez, on va avancer. Et voilà. Ce n'est pas la même chose. Gagner des points et des pontiers. On est bien d'accord que ce n'est pas facile. Ce n'est pas la même chose. On voit qu'il y a tout de suite. Et bien voilà. C'est une affaire. C'est la équipe des amis d'un groupe. On va les tirer. Je pense que c'est le jeu. La boule à vous en deux points est plein de jeu. Allez. Ah oui. C'est plutôt bien rentré dans la partie. Salut le boulet store Romaric. Ok. Et ça fait deux petites chiquettes qui nous plait. Mais vous voyez qu'elles sont pas mal tirées les boules. C'est ça. C'est parfait. Elles sont pas mal tirées. On doit y voir mieux. Parce que là, le boule d'ici, franchement, on la voyait bien partir aussi. Mais c'est une des petites chiquettes. Ce n'est pas des trucs là. Mais voilà. Ça fait rejouer. Et là, ma femme, on va ses... Nos amis, la rigole de Romain, à part de la boule d'une semaine. On va gagner. On va jouer avec lui d'avant. C'est bien joué. Il a gagné. Et qui a gagné le point. C'est bien joué. Il a gagné jusqu'à un point. Et s'il l'a pas gagné, il va y retourner. De toute façon. Allez. Il va y retourner. Mais les retiens. Allez. S'il pousse là, il aura deux groupes. Allez. Il va le serrer. Au début, il tire bien. Il tient son rang. Il tient sa partie. Les boules sont bien tirées. Et là, maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe d'en place ? Il faut bien tirer. Ah tiens, il y a nos amis de Jimmy Renard et Dasmer qui jouent à côté. Oui. Oui. Il y a une belle dernière, bien sûr. Voilà. Il a fait du chouchou. Toujours pas couvert. Ouais. Allez. On a mis Gaël Dumas. Ah oui. C'est bon. Ah, c'est parfait. Il est prêt en deuxième position. Il peut y aller tranquille, maintenant. Alors, maintenant, notre femme rigarde dans Romain. On va voir qu'il est vraiment enterré. C'est bon. À mon avis, elle va être pas mal. Il aime bien. Ouais. Il est vraiment enterré d'eux, là. On va voir, bien sûr, si c'est compliqué. Si on n'est pas à propre. Balsain au Borlier va jouer une Jimmy Bourdon. Bourdon au Borlier. Il y aura de l'or. Ah ! Deuxième de place. Il a une rotation avec son poignet. Ouais. Ça tourne, ça tourne. Et bien, mène annulée. Donc, mon petit loulou, l'équipe de Dauphins doivent souffler un petit peu. Oui. Parce que... La mène n'était pas pour eux. Et on a un petit peu plus fort. 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 On peut pas mettre plus fort sinon, après, ça grésit, il est au maximum. J'avais pas vu, c'est l'idée dans les enceintes, là. Bah, c'est trop dans le B. C'est dans le B. Il est dans le B, il enceintes. Ah, bah, il doit être en 8ème. 8ème ou 16ème. Ah, bien joué. Il y a une qui s'entame là. Est-ce qu'on va pas partir à l'attaque directe à la ventilation ? Ça serait peut-être le jeu, non ? J'en ai pas l'idée. Je peux juste te le dire. Non, non, ils vont pas partir à l'attaque directe à la ventilation. Ça serait peut-être le jeu, non ? On a vu qu'il y a quand même monce terrain. On a vu qu'il y a 50 personnes. C'est pas si facile. C'est pas si facile. C'est bien d'accord. Le William Dauphin, il a une force de coin extraordinaire. On voit tout sur sa préparation particulière. Voilà, ça monte très haut. On est en perfection. Allez, notre ami Régal de Romain, qui est sur une bonne série, là, va continuer. On va voir un petit peu ce qu'il se donne sur cette plaine. Allez. Ouais, ça y est, il est lancé, là. Ça fait le troisième carreau de rang, mon petit Ludo, là. Ça commence à... Tu as vu la rotation de Manky, là ? Non, là, ça commence à... On voit qu'on a tout de suite reconnu le niveau de l'équipe. Allez. Éric Lerzo qu'on contacte tout de suite. Allez. Ils ont compris que là, il ne fallait pas s'excuser. On a bien tiré et cassé les deux, recul. Magnifique. Ah ouais, ouais. Rien à dire. Quel spectacle qu'ils nous offrent ces joueurs ? Franchement, on se fait vraiment... C'est vraiment du plaisir. Un plaisir à voir ça. Un plaisir à commenter ces parties-là. Parce que franchement, on a un spectacle. Une chance. Extraordinaire. Je le savais, tu m'as dit que j'étais le devin. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais, le point à Médéric Verzo, là, qui est 70 devant, qui est un jeune point. Ils vont mieux le défendre, hein. Pour le défendre. Avec son tir, il a tout fait. Il casse les deux. Il reste dans le cadre. C'est magnifique. Allez. Médéric, maintenant, il a compris. Il a compris par où ça va aller passer. Il faut y aller. Il faut attaquer. De toute façon, il faut aller au charmant. Ah oui. De toute façon, on l'a vu. Après, je pense que c'est les joueurs qui préfèrent tirer. Ouais, de toute façon, c'est aux joueurs. Ah, il y a quelque chose qui a dérangé Médéric. Voilà. Ça a donné la réponse. Là, t'as quelqu'un qui est là. Oui, oui. T'assoi, on connaît la première fois ce joueur, mais... Je sais pas, ça. Bouger dans l'être humain. C'est peut-être que l'équipe est passée. C'est vrai que quelqu'un a bougé, ça va. Oui, oui. Je vois qu'il y a quelqu'un du public qui était à gauche, mais qu'il était traversé. Je pense que c'est les joueurs à côté qui ont reculé sa place. Allez, c'est bien tiré, Médéric. Ça va pas déstabiliser tant que ça. Salut, Ali. Il reste dans sa partie. Il est sur une bonne série, Médéric. Il est venu à toi, Délande. Il est dans ses standards. Il est dans ses standards. Ah, il y a une bonne main qui se profile, là, quand même, pour l'équipe de Médéric Verzeau. Il manque deux points par tiers. Allez. Trois boules à trois. Deux points par tiers. Ça va patiner. Oui, Fernandez, oui, c'est un qui continue. Un bon milieu. Un bon milieu très complet. et tout le monde au tir. Tu peux passer. Tu veux passer. Tu veux faire un petit coucou, vas-y. Oui, oui. Tu peux passer devant la caméra, tu as le droit. Allez. Oui, Bowen, au tir, pour conserver la parenceuse de sautillaine. voilà ça manque pas de boules dans le petit le dos ça ne manque pas de boules et là il y en a trois par terre un trois par terre dont un qui est à 40 derrière un bouchon qui va être compliqué à gagner à chaque fois de le faire dans le dos tu vas réussir de faire un petit... de le regagner regagner mais ça ne va pas être facile il l'a très bien gagné une fois déjà ouais il a devenu bien gagné une fois c'est déjà pas mal regagner encore une autre fois ça serait pas de soucis passe il fait vraiment un jeu ce lionel fernandez très très complet comme joueur vraiment impressionnant quand il a eu à tirer il les a tapés au point il fait son job ah oui oui c'est... allez oui bonheur qui continue qui va continuer allez s'il tire des sels là il va laisser une belle mède à William Dawson derrière allez, je crois que c'est des joueurs qui sont très concentrés qui prennent leur temps c'est bien monté et ben il a fait le boulot il a fait le boulot hein il a fait seul sans le bouchon et a bien tiré bien tiré très bien tiré et oui donc ils en défendent deux hein l'équipe de Ray Garzot on aurait dit Lilian Lacroix ouais je sais pas il est derrière est-ce qu'il... je crois pas, je vais lui poser la question allez, il y a deux beaux points pour l'équipe Verzo là maintenant c'est le tireur Regaldo Romain qui va essayer de gagner allez, il va essayer déjà de couper le premier qui est devant là déjà ça serait déjà pas mal hein ça mais l'équipe d'Ofan ils ont l'occasion de pouvoir repartir un peu d'avant et de couper l'euphorie voilà, ça pointe très très bien et de la gagner hein il va pousser William Dauphin au tir hein allez bon enfin, William Dauphin, on sait, on connaît ses qualités c'est pas parce qu'il est pointeur de tête dans cette équipe qu'il va pouvoir la pousser parce qu'on va... il va gagner la ligue double admiste en tireur oui oui, donc voilà on connaît la qualité de ce joueur allez, alors il va y avoir un très tour, une très très longue préparation hein il a toujours ce petit titre de s'y reprendre à 3, 4, 5 fois lui c'est la particularité oui, tout à fait c'est parti, c'est bien tiré oh, il l'a passé par dessus il était... elle est passée par dessus là-bas tout à fait ça fait deux points ça fait deux points il a fait prendre contrefait quand même elle est passée par dessus ça va leur faire du bien ça va leur faire du bien ça va leur faire du bien parce que... oui, c'est ça oui, c'est ça vous avez 5, ça fait 7 à 6 pour moi oui, non, vous avez 6 à 5 c'était exactement, oui, 8 à 5 c'est tout à fait c'est vrai que je suis quand même l'actualité de la pétanque sur le boulismat vous avez mis le résultat donc j'anticipez 8 à 5 pour monter avec la zone qui a repris les devants avec un petit break d'avance oui, c'est vrai c'est vrai qu'il fait c'est vrai qu'il fait c'est pas très loin c'est près de 58 lettres il lui dit qu'il n'a pas le droit il doit mettre le bouchon le cercle là où il était le bouchon qui a rappelé de l'arbitre du règlement il y avait des amis qui a rappelé à M. Delfont qu'il devait placer le cercle à un gros hôtel du champ oui, c'est ça oui, c'est ça si tu ne peux plus c'est 15 minutes oui, c'est tranquille voilà, oui, c'est un beau terrain là pour les gens, ils ont la place et tout ah oui, ils ont tout ce qu'il faut mais bon les parties se déroulent bien dans un bon état d'esprit les joueurs sont respectueux tout à fait allez, monsieur Rinaldo, Romain au tir et Rinaldo qui est rentré dans la partie parce qu'il en a eu une au point il a mis dans le boule et il fait au pied de la boule, elle est chiquée il y a le bouchon il y a le bouchon il y a tout il va tirer vite il est manqué il est manqué il faut presque une limite tirer le boule tirer le boule tirer le boule en faisant sur le boule il y a un peu dans la boule derrière allez de toute façon il faut presque poser de questions Lionel Fernandez jusque-là est impériel dans le milieu est-ce qu'il va rattraper un petit peu son ami allez ah, il a chicoté la boule attention 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 alors Gaël Gemma va pointer sa boule si ça cadre il va peut-être partir en bouchon s'histoire parce que là ils vont peut-être peut-être y penser là comment on fait là qu'est-ce que tu fais est-ce que tu te fais beau est-ce que tu veux moi je pointe pas en première c'est ça tu peux en bouchonner moi j'essaierai de pointer mais de faire en face de la boule derrière ouais mais si t'es en bouchon on joue en 5 et en ce côté tu peux faire en bouchonner ouais ouais si t'es en bouchon tu peux rattraper la boule il a bien pointé jusqu'à présent il est capable il est capable de bouchonner mais des bouchons n'ont pas vu tant que ça ouais non si t'es pas lui qui pouvait aille 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 et ben la mère Lédéric Berzo qui va y aller dans le rond et qui va être et alors là il va avec condition il est pas loin il est assez près de 58 mètres là ça c'est sa distance celle-là à mon avis il va bien la manger il va manger comme t'as mangé la planche comme t'as mangé la planche ils ont les boules pour finir et là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait Moldo là qu'est-ce qu'on fait là tient le bouchon on pointe non on boit un coup on boit un coup on boit un coup oui je pense que je peux te dire une chose c'est que Médéric Berzo il attend qu'une chose c'est qu'elle arrive la boule pour aller rentrer dedans oui c'est ce que je pense aussi il y a elle qui joue et qui réfléchit et qui regarde une donne qui va pointer je pense oui non bon après de toute façon non il va leur permettre de trapper le fait il va pas les sanctionner c'est à peu près 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 il a fait quoi ? il a fait il a quasiment embouchonné quasiment embouchonné quasiment embouchonné non mais là non elle est pas embouchonné Médéric Berzo va aller dans le rond il va l'enquerrer il s'est téléphoné d'avance il va laisser il sera plus égalé à son copain derrière c'est vrai c'est vite vu je crois qu'on va pas tarder à assister à l'apéro ah oui c'est la plante elle a déjà langé ouais c'est la plante aller Médéric boule très très importante pour le suspense celui qu'il a il a pris un petit contre il a peut être que deux par terre il doit la croix est-ce qu'il a le point ? la question c'est celle oui oui parce que la sienne c'est celle du fond alors est-ce que là tu la jouerais pas courte devant ? la question c'est sûr ? non parce que Bauer je pense qu'il préfère tirer à 6 mètres moi je la jouerais courte devant là tu la jouer 3-4 mètres devant de cercle parce que pour la faire passer sur les autres c'est que je jouais tour Sunday oui tu la jouerais courte dans mes courses puis match il faut que tu la jouerais courte devant direction des deux moules là-bas. Moi je la jouerai courte devant. Je la jouerai presque 2 mètres devant. Il a fait la petite piqûre de rappel de la minute. Il va la jouer courte je pense. Il va la jouer courte devant. Je pense que c'est ce qu'il va faire. C'est quand même celui de l'équipe Bauer. Bauer, Dauphin, Verzeau. Il a joué normal. Il a essayé d'embouchonner. Je l'aurais presque tiré au bouchon. C'est pas les gagnés. Il en pète 3 et là il lui laisse 2 boules de gagne quand même. Et vu comment il a tiré depuis le début, à mon avis, le cochon est entré. A mon Ludo. A mon avis, le petit cochon est entré. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il y en a 4 par terre. C'est pointé gagné pour William Dauphin. On entend vous dire qu'il va la jouer tranquille. Celle-là, il en a des plus compliquées. Là, il y a 2 mètres. Qu'est-ce qu'il est devant ? Pas de drift. C'est fini. C'est terminé. 13 à 5. Une très belle partie quand même de la part de Médéric Verzeau. Qui a été solide au tir. Et puis 1ème d'auphin. On est bien d'accord. C'est une petite complète. Merci Monty et Cédric. Rendez-vous. Je vais aller voir 6 ans. Sinon, rendez-vous demain matin à 9h pour les 8ème de finale. Voilà. Avec plaisir.